Bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de l'infusion en fibre de carbone tous les détails seront dans la description n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner merci dans cette vidéo je vais juste vous parler de comment on fait l'infusion l'utilité des produits sera fait dans une autre vidéo donc là il y a de la cire on va appliquer une couche de cire sur le moule qui est un moule de cache-culte buteur de lotus théoriquement on dit toujours qu'il faut appliquer cette couche de cire en fait vous posez la cire une fois que c'est sec vous lustrez vous faites ça cette fois au niveau de l'écriture lotus on a de la résine donc qui a 30 minutes de temps de séchage et on a du colorant vert 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 fluo on commence par peser la résine puis on va rajouter le durcisseur en fonction du ratio on a besoin c'est généralement écrit sur le flacon ou sur la doc technique on ajoute le colorant vert puis on mélange le tout mélanger bien une minute il faut absolument que le produit à la résine et le produit b soit bien mélanger les deux ensemble à la seringue on va appliquer la résine verte dans les interstices du laitrage et après séchage la résine a durci on peut passer à la suite on place un peu de colle en bombe 3 m super 77 pour faire tenir la fibre de carbone là on va partir sur du carbone coupé dans un coin puis on va enchaîner avec une couche de carbone taffeta grosse maille celui qui nous a permis de faire le carbone coupé on s'applique pour bien positionner la fibre de carbone on appuie bien dans les angles on coupe au niveau du passage des vis on coupe le déchet on ajoute un petit peu de fibre de carbone là où on aura coupé au niveau du passage des vis pour renforcer le tout puis on enchaîne avec la deuxième et la troisième couche on va faire les consommables alors on aura besoin de scotch de mastic de tissu d'arrachage qui plaie de grillage infusion de mèche d'un mti hose et d'une gaine spiralée où la résine va arriver on colle le tissu d'arrachage et on place le grillage on rend étanche le mti hose histoire que l'aspiration soit efficace et on le place en périphérie d'un côté et on on placera le tuyau spiralé de l'autre côté en face la résine passera donc du tuyau spiralé au mti hose on place le mastic sur le pourtour du moule on s'applique bien parce que c'est une étape très importante pour l'étanchéité du moule on coupe quatre morceaux qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des oreilles de lapin ces oreilles de lapin vont vous permettre de laisser de la marge à la bâche pour éviter qu'elle soit trop tendue ça permettra à ce qu'elle s'applique très bien et qu'elle presse bien sur les tissus on prend un grand soin à mettre ce film plastique cette bâche on évite le moindre pli s'il y a un pli même un petit fil ou quelque chose qui traîne entre le mastic et la bâche ça peut être une fuite et si vous avez une fuite en infusion c'est juste pas possible de faire l'infusion et votre pièce sera forcément ratée on connecte le tuyau de la pompe sur le mti hose et un tuyau qui va aller dans notre pot de résine sur le tuyau spiralé le tuyau bleu va donc à la pompe en passant par un manomètre et un robinet qui me permet de fermer ou non la dépression donc l'aspiration de la pompe à vide on clampe donc le tuyau qui sera dans le pot de résine et on allume la pompe pour faire le vide on vérifie que le vide soit bien fait en tirant sur la bâche et en regardant si elle est bien plaquée 30 minutes une heure après on revient pour voir si le manomètre si l'indicateur du moins un bar a bougé s'il n'a pas bougé il peut commencer l'infusion s'il a bougé c'est qu'il y a une fuite et il faut recommencer vérifier toutes les parties du mastic etc etc on prépare la résine d'infusion dans mon cas c'est une résine qui a 30 minutes de temps de gel par exemple on verse 100 grammes de résine et dans mon cas c'est un ratio de 130 on va mettre 30 grammes de durcisseur on mélange bien pendant une minute et on va pouvoir passer à l'infusion on place notre gobelet de résine et on va déclamper pour voir l'avancée de la résine l'infusion est terminée on voit que la résine n'avance plus dans le tuyau on peut clamper à nouveau le tuyau de résine on laisse la pompe tourner jusqu'à ce que le MTI hose soit bien bleu lorsque la résine est en gel donc devient dure on arrête la pompe après 24 heures on peut se décider à enlever les consommables c'est à dire le tissu d'arrachage le grillage etc on essaye de décoller la pièce avec un objet fin type carte de crédit avec délicatesse la pièce est terminée on voit qu'il y a des lettrages qui sont restés dans l'outillage que je vais réussir à sortir après pour les recoller et on voit quelques traces blanches qui correspondent à la colle qui est certainement un petit peu vieille voilà le résultat final avec les lettrages collés plutôt content du résultat à voir après le vernis merci d'avoir visionné toute la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et puis à vous abonner merci merci